Smart, philo, on parle de l'échec, du rapport à l'échec, peut-on réussir sans chuter ? On en parle avec Xavier Pavie, professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination, et je le dis pour ceux qui ne regardent pas les réseaux sociaux, un homme qui fait de l'alpinisme et de l'escalade. J'ai vu une très jolie photo qui circulait sur les réseaux avec quelqu'un en rappel qui devait être vous, ou quelqu'un que vous avez... C'était mon fils. C'était votre fils qui faisait un très joli rappel. C'est intéressant ce rapport aussi à la montagne, à l'échec. Commençons d'abord par le début. Pourquoi on vit si mal nos échecs ? Et je ne parle pas de la montagne, parce que quand on tombe en montagne, c'est souvent très dangereux. Pourquoi on vit si mal nos échecs ? Écoutez, Arnaud, la question de la montagne n'est pas si intéressante, si je peux me permettre. Imaginons que je chute. Je chute en montagne et je me blesse gravement. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir deux positions. Un, j'ai eu une chute, j'ai eu un échec. Mais deuxièmement, je peux déjà organiser l'après. Autrement dit, le succès vient aussi tout de suite dans l'après. Est-ce que j'ai les bons secours ? Est-ce que je ne force pas ? Est-ce que je ne me fais pas plus mal ? Autrement dit, ce n'est pas inintéressant de mettre ça en perspective en disant qu'on a d'une part la possibilité effectivement de chuter, on se retrouve à terre. Mais d'un autre côté, on peut réussir l'après, y compris quand on chute. Qu'est-ce que, très concrètement, on peut apprendre de la chute ? Pas de la chute en elle-même, mais du moment où on se dit, bon, là, j'ai raté ma prise, je suis tombé. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre ? J'aime bien citer Gaston Bachelard qui dit que l'échec n'est qu'une preuve négative. L'échec est toujours expérimental. Alors, Bachelard, c'est un scientifique. Et vous savez, en anglais, on dit de test and learn, c'est-à-dire qu'on teste et on apprend à la fois. Eh bien, ça, c'est fondamental. On essaie d'apprendre toujours de ce que l'on va faire, de notre échec. Et ça, c'est vraiment très important parce que souvent, on a tendance à dire, on l'entend dans la discussion, t'as eu un échec, passe à autre chose, oublie. Eh bien, non, justement. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de prendre son temps sur l'échec que l'on a vécu. L'analyser et, j'allais dire, s'en nourrir. Pourquoi c'est si compliqué en France ? Parce qu'ici, sur ce plateau, très régulièrement, on a des experts qui nous expliquent et nous vantent le modèle anglo-saxon et américain en particulier sur cette théorie de l'échec. Et pourquoi c'est si compliqué de la digérer ou de digérer notre échec en France ? Eh bien, en fait, ce sont un peu des rumeurs, mais ce n'est pas vrai. Aucune recherche nous montre ça. Les recherches nous montrent que selon les conjonctures économiques, on va mieux vivre l'échec ou pas. Mais c'est en fonction de la conjoncture de l'endroit que ça va se poser. Donc, la question, c'est... Donc, pas du pays ? Pas du pays. On a vu ça de nombreuses reprises, par exemple, en Grèce, pendant la crise, etc., qu'ils ont eues, etc., etc. Donc, c'est en fonction de la conjoncture. Ce qui est important, c'est comment on vit l'échec. Et on vit l'échec, pardonnez-moi ça, c'est un peu simple, mais on vit l'échec en fonction des réussites qu'on a eues. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que c'est en fonction du nombre de tentatives que l'on va avoir que l'on va accepter le succès ou l'échec. Vous savez, et vous recevez aussi ici ce qu'on appelle des serial entrepreneurs, des entrepreneurs en série. En fait, ce sont des perdants en série et des gagnants en série. Eh bien, c'est cet ensemble-là qui nous fait accepter l'échec. – Mais est-ce qu'on ne doit pas se concentrer sur une seule chose, et je dirais versus être en multi-activité ? Parce que ça pose cette question-là. Vous parlez de ces serial entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils vont accumuler une série d'échecs pour aboutir un jour à une réussite. C'est bien cela. Et parfois, ils changent de cap. Oui, ils disent « je n'ai pas réussi de ce côté-là, je passe par là ». – La question est plus large, Arnaud. Vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez votre vie privée, vous êtes salarié et vous avez un échec dans votre vie en tant que salarié. Vous allez incroyablement mal le vivre. Vous avez été renvoyé, vous avez dû démissionner, ça va être très compliqué. Maintenant, posez-vous la question. Vous êtes en même temps président d'une association, d'un club de foot. Vous travaillez dans une ONG, vous militez dans un parti politique. Vous faites autre chose de votre vie qu'être simplement concentré sur votre activité. Eh bien, l'échec va être sacrément vécu de manière différente. – C'est quoi ? Atténuer ? On se dit « j'ai d'autres éléments dans ma vie qui me construisent au-delà de l'échec que je viens de subir ». – Absolument. Eh bien, ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'on ne doit pas simplement rester sur une activité qui est l'alpha et l'oméga de notre vie, mais au contraire, la multiplier. – On doit la cacher, on doit l'enterrer, on doit presque même mentir lorsqu'on a eu un échec ou est-ce qu'on doit assumer, verbaliser ? – Revenons sur mon exemple d'escalade au début. Imaginez que je sois vendeur en escalade, en magasin d'escalade. Vous imaginez… – On n'est pas loin de la vérité. L'expérience que j'ai vécue en ayant chuté, le casque qui m'a protégé, la façon avec laquelle je me suis comporté, un client arrive dans le magasin et je lui dis « la vie, la vie c'est il y a des chutes, il y a des succès et je vais partager mon expérience ». Eh bien, le vendeur d'escalade qui aura effectivement vécu la situation aura une crédibilité beaucoup plus forte que les autres. – Donc, pour se résumer, peut-être rassembler cette idée forte parce que l'échec est toujours quand même assez douloureux, vous dites qu'il faut même l'écrire sur le CV, c'est-à-dire qu'il faut assumer l'échec et le mettre noir sur blanc. J'ai échoué dans cette tentative de création d'entreprise, par exemple. – Je voudrais citer Sioran. « Redouter l'échec, c'est redouter le ridicule. Il n'y a rien de plus mesquin. Aller de l'avant, c'est justement ne pas craindre de devenir la risée de ses semblables. Imaginez maintenant, Arnaud, qu'un RH, un directeur des ressources humaines, reçoive un CV où il y a des succès, mais les échecs écrits noir sur blanc sur un CV où il est écrit comment je m'en suis sorti et qu'est-ce que j'ai appris. » Ce serait totalement radical en termes de changement de paradigme en disant, effectivement, c'est la vie parce qu'on a tous appris en marchant, en chutant. Eh bien, c'est la même chose dans la vie privée, c'est la même chose dans la vie professionnelle. – Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser, cet échec, comme un levier, même d'ailleurs pour ouvrir un dialogue avec l'ORH, par exemple. – C'est pour ça qu'on parle de philosophie de la chute. La philosophie de la chute, c'est « qu'est-ce que je vais apprendre comme voie de la sagesse en fonction de la chute que j'ai vécue ? » – Merci, Xavier. Restez prudents quand même quand vous grimpez les faces abruptes des montagnes que vous aimez. Votre prochain séminaire au Collège international de philosophie, ouvert à tous, gratuit. – Absolument. – Nous sommes d'accord, ce sera le jeudi 1er juin. Vous avez donc le temps de vous inscrire. J'imagine qu'il y a quand même un minimum d'inscriptions pour venir vous écouter. – Merci. – Merci, Xavier, de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on se tourne vers le cercle RH. On va accueillir dans quelques instants Thibault Guilloui. C'est quelqu'un qui, vous le suivez peut-être ici sur nos antennes, qui est le haut commissaire à l'emploi et à l'entreprise. Et il va prendre les rênes de France Travail. Fini pour l'emploi, place à France Travail, il y aura un projet de loi. Et il porte un certain nombre de sujets sur l'accompagnement des demandeurs de l'emploi. Il sera accompagné de son rapport « 99 propositions » pour accompagner ces demandeurs d'emploi, pas seulement d'ailleurs, mais aussi les allocataires du RSA. Il est notre invité. On l'accueille juste après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada